C'est la grande maison rouge, je te dis. Et lui, tu l'as jamais revue. Jamais. Ça vous va très bien. Merci. Tiens, Monique. Voilà. Merci. J'essaye d'estimuler sa mémoire, mais j'en retuis. Ce qui est étonnant avec votre mère, c'est qu'elle a encore des bons moments de l'usivité. Hier, par exemple, elle m'a parlé des années qu'elle a passé avec son mari au Massachusetts. C'est ça? Ils avaient une petite maison verte avec les volets rouges, avec des fleurs, des centaines de fleurs de toutes les couleurs. On dit une piste qui s'est avérée pas bonne pendant toute. Je ne sais pas si je vais continuer. Vous avez été chanceux. C'est un très beau bouquet que vous lui avez apporté. On aime ça, nous, le personnel, ça m'aide la vie. Je pensais que c'était un cadeau de la direction. Ça m'étonnerait. Qui vous a apporté les fleurs, Monique? Elle ne pourrait pas avoir eu de la visite? À ma connaissance, non. Monique, qui vous a apporté le bouquet? Une voisine de chambre? Un admirateur secret? C'était Jean-Guy, il est venu me voir. Il a vieilli... Qui? C'est quoi, alors on entre ici comme dans un moulin? Maman, Jean-Guy, qui? Je fais des calculs pour Mme Lavoie. Où ça, Monique? À la grande maison rouge. Écoutez, je suis désolée. Je vais aller me aller à la réception. Non, c'est correct, je vais m'attirer. Je reviens. Ok.